Les amis, on vient de passer les 7 millions d'abonnés sur YouTube, c'est monumental ! Cette aventure magique, on la partage ensemble, toi et moi bien sûr, mais on la partage aussi avec vous ! Alors, on voulait vous dire du fond du cœur, merci infiniment ! Souscrivez à l'aventuré ! Bonsoir ! Non, 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 c'est de l'autre côté, vraiment, c'est vers la caméra. Bonsoir ! Là, c'est à 90 degrés, encore un effort. Bonsoir ! C'est diagonal, c'est terrible comme début. Bonsoir ! Avant de commencer cet épisode dantesque, je voulais vous dire deux choses. Je vous aime infiniment, et deuxième chose, les gens qui disent Non, je me range pas les ongles, c'est des pots ! Arrêtez de dire ça ! Mais moi, je me range les ongles, c'est des pots, je me range les ongles ! Représente tous ceux qui se rongent les ongles, on est là, tous ensemble dans les commentaires, je veux vous voir ! Non, non, c'est horrible, c'est leur femme, ça me fait mal ! C'est le retour d'un épisode qui vous a particulièrement plu, et qui nous a aussi particulièrement plu ! Est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont plébiscité ? Demande à Léo ! Léo, ouais, je te reçois. Est-ce que ça a été plébiscité ou pas ? Oui, oui, la vidéo a été publicité dans l'ensemble, ouais, ouais ! C'est un effet visuel, j'ai pas vraiment d'oreillette ! Ok, ouais, ça a été plébiscité, ouais, ouais, nickel ! Magnifique, vous l'avez plébiscité, cette anecdote 1 ! Et on s'est tout simplement dit, faisons un 2 ! On prend un pied à faire ça, c'est un vrai exutoire, vous le savez juste ! Dire les choses devant plein de gens, se sentir libre et éviter le jugement des autres ! On a fait un 2, avec un line-up très particulier, vous allez voir ! Des hontes, il y en a, on en a toujours ça, ça arrive tout le temps ! On est jamais à cours de honte, et vous allez voir qu'est-ce que ça libère ! De se libérer ! Con-con ! Con-con, mais non, t'es pas con ! Si ! Si ! Si ! Allo, oui, est-ce que je suis con ? Oui, oui, bonsoir David, je suis actuellement sur place dans votre cerveau, où la situation est, comme vous pouvez le constater, très tendue, et où on me confirme effectivement que tu es con, car tu m'as dit, Paul, est-ce que tu es disponible pour le tournage des Anecdotes 2 ? C'était hier ! Donc moi, j'étais un peu médusé, d'autant plus que j'avais badminton à la même heure ! Donc, tu es un peu un gros con, mais je t'aime quand même ! Oui, tout à fait, gros con ! On a tourné ça dans un endroit magnifique, vous allez voir, c'est l'amphithéâtre des Beaux-Arts de Paris, c'est très stylé le lieu, et merci à eux de nous avoir ouverts, c'est juste derrière ces portes-là, on va y aller après ! Cette vidéo est possible grâce à Fruits, qui sont finalement les colocataires de ce format ! C'était déjà eux sur Anecdotes 1, et ils responsorisent cette vidéo pour le deuxième volet ! En gros, Fruits, si vous connaissez pas, c'est une application de rencontre de qualité, qui a la particularité, et c'est ça le petit truc de Fruits, je te touche différents endroits du visage, et je sais que tu détestes ! Attends, est-ce que je déteste vraiment ? Deux secondes ! Est-ce que je déteste quand on me touche le visage ? Ouais Carlito, je sais que t'aimes pas ça, je sais que t'as pas envie quand on dise, mais bravo, félicitations les gars, 7 millions d'abonnés ! Franchement bravo, c'est impressionnant, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est impressionnant ! Et bravo, bravo pour tout ce que vous faites, et encore une fois bravo pour la vidéo avec Mitterrand, vous avez fait fort, je vous embrasse les gars ! Ouais, ouais, c'est quelque chose que j'étais à fait. D'accord, ok, et bah Fruits, en fait, la particularité, c'est qu'en fait, elle est segmentée avec différents fruits, c'est des petits symboles fruits, qui définissent vos intentions, vos envies, quand vous rencontrez quelqu'un, on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes envies, il y en a qui veulent un coup d'un soir, il y en a qui veulent des relations sérieuses, boire un verre ou quoi, et là, grâce à ces symboles, finalement, vous pouvez rencontrer les bonnes personnes qui ont les mêmes envies que vous. Autre spécificité de l'application, il y a des questions juteuses pour entamer la conversation, pas évident toujours, de faire un petit mot, de dire salut, ça va, toujours un peu gênant en ce moment, un peu awkward, comme on dit, outre-Atlantique, mais grâce à ces questions juteuses, et bah ça peut vous permettre de retrouver des petits points d'accroche, des petits points de césure à l'hémistiche, par exemple. Vous avez vu la chiffle de Will Smith ? Par exemple, ça, c'est une très bonne phrase d'accroche. Très mauvaise phrase d'accroche. Nous, on a posé une autre question juteuse. Est-ce que vous êtes pour ou contre le coulis de fruits rouges sur le cheesecake ? Donc, si vous posez cette question, l'autre saura que vous êtes venu par le biais de la vidéo McFly. Et ça vous fait un point commun en plus, pour entamer le... voilà. La relation. Ouais, la relation. Regardez, quand on tourne, bah là y'a... c'est ça. Bah oui, les coulisses, c'est important. Donc merci à eux, merci à fruits, et surtout merci à nos guests que vous allez voir dans cette vidéo. Vous savez qu'on aime qu'il y a une brochette de fit and fun de grande qualité. Là, la brochette, c'est une brochette bio, avec de l'agneau et du poivron. On espère que vous aimerez le 2 autant que le 1. On a kiffé, on y va tous ensemble. C'est parti, à 3. 3. Attends, j'te tiens la porte, tiens. Vas-y. C'est parti ! Oh ouais, ça glisse bien ! A votre avis, est-ce que j'ai une grosse croûte, sa mère ? Oui. Ouais. Moi, j'dirais oui. Oh ! Les gens sont là. Ouah, une croûte ! 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 Mais non, mais non ! Ne répétez pas ce que j'dis ! Ça saigne beaucoup, hein. Ça s'appelle une hémorragie, là. Je pourrais donner ça à l'inop, pour ceux qui savent. Ma croûte, c'est ouverte ! Non mais, y'a toute l'équipe ! Non, non, les gars, les gars, c'est bon ! Super début de vidéo ! Attends, j'ai des courbatures aux cuisses, c'est terrible, ce moment. À partir de maintenant, je serai bien droit dans mes bottes. Les amis, c'est le deuxième épisode de cette série Anecdonte. Merci d'être là. Alors, évidemment, y'a des invités de fous, mais je voudrais du bruit parce qu'il y a aussi des abonnés, et eux, S et E, qui sont dans la salle du bruit ! Merci, les gars ! Alors, voilà, les hontes. Les hontes, on en a vraiment tous et toutes. Souvent, on les garde pour soi, on se dit, voilà, cette petite chouma que j'ai gardée pour moi, finalement. Ben, je vais vraiment la garder, je veux pas que ça sorte ! Et finalement, quand on les dit, on se dit, ah putain, en fait, ça fait du bien, ça libère ! Parce que c'est ce qui nous unit tous, on en a tous eu, qu'on soit la reine d'Angleterre, qu'on soit le boulanger d'en face, le serrurier, voilà, ça peut être David Beckham, Francis Huster, enfin, peu importe. L'idée, c'est de se dire qu'on va se libérer, qu'on va les dire ici ce soir et tout le monde, mais on va le faire sans aucun jugement, en s'affranchissant, voilà, du regard de l'autre. Ça, c'est très important parce que dans la vie, on a un petit peu trop du regard de l'autre, et c'est dans ce format-là ce qui nous fait très plaisir. En plus, on est accompagné d'une brochette d'invités de fous ! Il y a une partie de l'équipe du flambeau, le flambeau qui sortira le 23 mai sur Canal+. On a Jonathan Cohen. Géraldine Nakache, s'il vous plaît ! Adèle Exerciopoulos, du bruit ! Leila Bechti ! Le bois ! Ce bureau ! Ma crotte de nez ! Mais il n'y a pas que ça, il y a l'étoile montante de YouTube qui est avec nous en ce moment. Tu as cassé le décor, frère, c'est dingue ! Vraiment, si tu savais, le budget qu'on a mis, du bruit pour Théodore, s'il vous plaît ! Quelqu'un qu'on n'a pas besoin de présenter, stand-up, un patron, cinéma, il est en train d'arriver très très fort, pour Hakim Gemini, s'il vous plaît ! Ok, bah écoutez, c'est parti pour la première anecdote ! Allez, McPlan, let's go ! La honte ! Quel imbécile quand je pense là, je me vois un imbécile, quand je pense à moi dans cette anecdote évidemment, c'est infernal. Avec ma femme, on aime bien les massages ! Thaïlandais, alors direct ça, évidemment ! Et partout ça ! Non mais c'est vrai qu'on aime bien, ma femme est réflexologue plantaire, c'est son métier, en plus d'être naturopathe, prof de yoga. Ah ouais ? Ouais, elle est incroyable ! Elle est où ? Ouais, ça veut dire massage des pieds. Elle est, ouais, dans le 9-2, bois colombe, colombe. Ah ouais ? Bon, pardon ! Non mais, écoute-moi, c'est bien important. Non mais allez-y, il n'y a pas de souci ! Elle fait la réflexologie, donc moi je suis très pragmatique, tu sais. C'est pas que j'ai du mal, mais j'ai des a priori. C'est une autre vidéo. C'est une petite vidéo. Elle te choppe là, un poing sous le pied qui correspond nerveusement à la migraine. Elle te travaille 20, 30, 40 minutes, excuse-moi mais c'est une magie. Non mais je sais que c'est hallucinant. Il n'y a plus de migraine après. Donc on aime bien les massages Thaï, les massages chinois, on fait attention à chaque fois, on a un salon dans Paris où on va et tout. On aime vraiment ça, c'est important et puis même thérapeutiquement parlant, c'est hyper bon donc voilà. J'ai deux enfants, j'ai une fille qui est un petit peu plus grande, qui a 6 ans aujourd'hui et là, au moment de cette anecdote, mon deuxième fils, enfin mon premier fils, mon deuxième enfant, venait de naître. Il avait quelques mois, on était claqués de fatigue. Jeunes parents, il n'y a pas les nuits, il fatigue, en plus elle allait, donc il est toujours avec nous. Enfin c'était un moment de la vie où on était fatigué, heureux, très heureux mais fatigué. Et un jour on se dit, putain un petit massage là ça ferait du bien, putain ça serait fou. Mais à chaque fois le salon où on va, c'est un endroit, voilà, comme c'est très bien, c'est des bons massages, il faut réserver à l'avance, pas le temps, la flemme et tout. Et on se dit, putain il y a un petit institut de massage qui vient d'ouvrir pas loin de chez nous. Donc vas-y, on se dit, allez, parfait, parfait, on va se prendre un petit moment pour nous, enfin, tu vois, on en a vraiment besoin. Que ce soit bien ou pas, tu s'en fous, en vrai, je vais t'allonger, on va s'occuper de toi, tu sais, quand t'es jeune parent. N'importe quoi de quelqu'un qui s'occupe un peu de toi, ça te fait du bien. Donc voilà, on était dans ce mode là. Donc on y va, mais on prend le petit avec nous, qui était dans son cosy, parce qu'elle l'allait et donc on peut pas le laisser et tout, puis il y avait personne pour le garder, donc on part avec lui. C'était à l'heure de la sieste, parfait. Donc on y va. Hé hé hé, oh là là, le con. Et donc on arrive, on arrive devant le petit institut, on ouvre la porte. Et là déjà, donc on rentre, donc avec ma femme et mon fils dans son cosy. Et déjà en entrant, il y a déjà une petite ambiance. C'est-à-dire que déjà, les deux personnes qui sont là, elles font... Malaise ? Vraiment, il y a presque un... Tu vois ce geste ? Et donc bon, ok. Et mais alors là, moi je suis là, genre ok. Je dis bon, un peu chelou, mais bonjour, c'est pour un massage. Et là, même quand je dis ce mot, je comprends que, alors que tu danses dans un salon de massage, que le mot massage, ils sont là genre... Tu vois, genre bon, comme si j'avais dit un mot qui n'a rien à voir avec l'activité principale du lieu quand même. Donc ok, les nanas qui sont là vont parler dans le fond. Voilà, je comprends pas, c'est pas en français, donc je comprends pas ce qui se dit. Mais on attend, dans la salle d'attente, on est là. Voilà, je berce un peu mon fils pour qu'il s'endorme, nickel. Avec ma femme, on est tranquille. On se dit un peu chelou l'ambiance, mais crevé, tu t'en fous, complètement. Ah ouais, tellement. Et dans la salle d'attente, à ce moment-là, il y a un deuxième élément un peu chelou qui se passe, c'est que la salle d'attente, elle est donnée sur la rue, et donc il y a un mec, à un moment, qui ouvre la porte, il rentre, et vraiment, il fait comme ça. Donc il rentre dans la salle, il nous regarde, et il fait, tu sais, comme Homer Simpson, le même quand il rentre dans les buissons. C'est mon ça. Il repart. Et moi, je suis là, je dis, c'est un chelou l'enchaînement. Bon, tant pis. Bref, l'anne de l'accueil nous installe dans des salles un peu différentes, donc je vais dans une salle avec mon fils, dans un cosy, donc mon fils de moi, qui dort comme un bébé, trop mignon, pas la nuit, mais le jour à fond. Et là, donc je me mets dans la salle, je m'allonge, mon fils dort, je suis bien, je suis comme ça. Et là, la meuf ouvre la porte, et vraiment, c'est jupe très 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 courte, débardeur très très débardé. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de tissu, c'est très très light. Et donc là, vous avez compris ce qu'il se passe. J'ai pas besoin de vous le dire. Parce que vous, là, maintenant, vous avez compris. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout. Je suis un enfant... Je te jure que je suis un enfant naïf, mais moi, je ne sais pas, à ce moment-là, que je suis donc dans un salon de massage érotique avec finition, où les gens ne viennent pas du tout pour des petits massages reposants, relaxants. Mais je te jure que là, pour moi, je suis là genre... Oui, c'est ça, tenu de massage. Ok, je te jure. Et donc, voilà, je m'allonge, elle commence le massage, c'est éclaté, le massage. Vraiment, c'est vraiment comme ça. Vraiment, on dirait que c'est la première fois... Mais oui, oui, c'est la première fois qu'elle touchait un dos, frère. Non, mais voilà. Non, mais je te jure. Vous connaissez pas. Et là, je suis là, genre, je dis... Flemme. Et évidemment, David le con, l'imbécile, naïf... Je me dis, ça doit être son premier jour, je vais pas la mettre mal à l'aise, je vais rien lui dire. Mon fils dormait et tout. Et je me dis, tu sais quoi, j'ai tellement besoin d'une sieste, je m'en fous, c'est 50 balles la sieste, mais où je vais dormir, en fait. Donc elle me fait rien comme ça, là, dans le dos. Je dors, je m'endors, direct. Je m'entends ronfler, je suis là... J'entends ma femme à un moment qui se barre, parce qu'elle avait fini son truc, elle avait un rendez-vous. Donc ma femme s'en va. Donc je finis le truc, voilà, à un moment, elle me réveille, elle dit, bon, ben voilà, faut y aller, ça fait une heure, c'est fini. Je me lève, je sors avec mon... Enfin, je sors de la petite salle avec mon cosy, je paye, etc. J'ai rien, là, dans ma tête encore. Et c'est là, la honte. C'est que je sors, à ce moment-là, de ce petit salon de massage, et là, je tombe nez à nez avec tous les parents d'élèves de ma fille. Non. Ah, je vais mourir. Qui reviennent, qui passent par là. Mais moi, je sais pas encore. Je suis là, genre, ça va, tu vas bien, tranquille, ça fait plaisir et tout, comment ça va l'école aujourd'hui et tout. Et je sens l'ambiance, normalement, entre parents d'élèves, un peu cool, ambiance bizarre, ambiance... Ouais, ouais, non, tranquille. Et je suis là, genre, l'ambiance un peu lourde. Aujourd'hui, c'est pas possible. Partout où je vais, l'ambiance est merdique, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ok, vas-y, je parle et tout, machin. Cinq minutes, je suis là, ok. Et en se barrant, il y a un des gars que je connaissais le plus, le papa dont je connais le russe, qui me fait, ça, tu te fais pas chier, hein. Et il se casse. Et là ! Là, j'ai le clac, 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 clac. J'ai tous les éléments qui se mettent en tête. Là, je fais, oh, l'imbécile, le con. C'est-à-dire que là, il y a tous les parents d'élèves. Sachant que ma fille est jeune encore. Parent d'élèves, c'est un délire, tu vois. Tu dois commencer à te mettre bien, à être sympa, tu réponds bien, etc. Qui se sont dit, le mec... Avec son gosse ! Il sort avec son gosse ! Avec son gosse ! Du salon ! Il peut même pas se retenir, le gars, quoi. Il est obligé d'y aller avec le petit ! Exceptionnel ! Et après, en vrai, je suis même pas revenu là-dessus avec les parents d'élèves, j'ai lâché. Mais je me suis pris une heure chouma de l'espace, quoi. Bravo, elle est incroyable, celle-là ! Bravo ! Non ! Non, par contre... Non, parce que je savais que ça existait, ces salons. Je suis pas bête. Mais moi, je pensais que c'était des petites portes-sondes dans Paris où il faut que tu aies un numéro d'un pote de numéro. Ou genre, tu sais, tu dis, ok, c'est bon, je te fais rentrer, il y a un gars qui fait, vas-y, vas-y, c'est bon. Pas du tout ! En fait, il y en a partout. Et en fait, quand on voit pas l'intérieur des salons, En fait, quand ça clignote, open, là, tu sais. Kebab, ça clignote, kebab. Mais là, ça clignote, open, tu vois. Mais il y a un truc que je comprends pas, pardonne-moi. Ta femme, elle est partie une demi-heure avant toi. Oui, mais après, quand je suis rentré, je lui ai dit, elle m'a dit, oui, on a fait n'importe quoi. Mais donc, son expérience à elle, c'est qu'elle est rentrée, elle avait eu aussi mini-jupes. Oui, oui, bien sûr. Elle a fait comme moi. Alors, c'est pas ma femme pour rien. Oui, mais on sait que deux mois après un accouchement, on ne calcule pas ce genre. Franchement, elle a été comme moi. Elle était dans le mode, vas-y, je fais quoi, tape-moi là juste sur l'avant-bras, je vais dormir. Ah, mais ouais, on peut te mettre une patate. Ah non, non, et après, on est rentré. Je suis rentré parce qu'elle avait un rendez-vous et tout. J'ai retrouvé, elle m'avait envoyé des messages, elle m'a dit qu'est-ce qu'on a fait. Enfin, bon, bref, évidemment. Elle a la croisé personne. Non, en sortant, elle a croisé personne. C'est moi qui ai pris ça. C'était juste pour moi. Ça m'a déjà arrivé, ce truc-là. Ah ouais ? Ouais, ça m'a déjà arrivé. Moi, à la fin, elle te propose une finition. C'est quoi la finition, Jean ? La finition, c'est quand tu finis une phrase, c'est le point final, tu sais. Non, mais c'est quoi la finition dans ce bar ? Ah bah, frère, c'est... Il est jeune, il est jeune. Elle te les branche direct, ok. Mais je lui ai donné 20 balles pour pas qu'elle me suce. Elle insistait pour te faire la finition, en fait. Elle insiste, mais je dis madame, mais je suis pas là pour ça. C'est quoi ces histoires-là ? Et en fait, elle insiste, elle insiste, et à la fin, elle dit non, mais c'est juste 20 euros, 20 euros. Je dis ok, je vous donne 20 balles, mais vous me sucez. C'est vrai que j'ai fait le truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu savais pas non plus ? Je ne connaissais pas. Voilà, merci. Ah putain, ça me fait plaisir. C'est vrai que devant, ils mettent des stickers, ils mettent des trucs open, ils mettent des trucs de... des pieds entiers. Il y a eu une zone interdite qui était super là-dessus. Bienvenue dans les arcanes, des massages à finition manuelle. Moi, je vous fais une petite confidence, c'est une petite théon. C'est pas une anecdote, c'est une petite théon. Une très théon, c'est bien. J'ai toujours pensé, quand j'étais petite, quand j'allais à l'école et que je passais devant les trucs où il y avait écrit droguerie, je disais normal, on vend de la drogue. Bien sûr. Bien entendu. Bien sûr, quand t'es petit, ce terme, il est étrange. Bien sûr, tu rentres, tu choisis, je prends un kilo aussi. Et la grossesse nerveuse, pareil. Je disais attends, je me sens nerveuse, je vais pas tomber enceinte quand même. Ça tombe bien ? Aïe, aïe, aïe. Et là, tu as pris la parole. Quelle transition ! Un maximum de bruit et d'encouragement pour la honte de Leila Réki-Sugé ! Alors déjà, sachez juste que je raconte hyper mal les histoires. Ouais, ça c'est vrai. Ah, t'es d'accord en plus ? Ouais, c'est tellement vrai. Waouh ! C'est une toute petite anecdote de mal racontage d'histoires. Un jour, je croise c'était juste avant la sortie de Tout ce qui brille. Je croise Edouard Baer dans la rue. Il me demande ce que je fais en ce moment. Je lui dis Ah bah, il y a un film qui va sortir. Il me dit Ah, raconte-moi l'histoire. Et je lui raconte toute l'histoire. Il a appelé Géranie, il a dit Dis à ton actrice qu'elle raconte plus jamais l'histoire. Personne va aller voir le film. Donc déjà, voilà. C'est vrai. Ouais, faut être indulgent, quoi. Ok, bah on est... On est indulgent tout le monde, pas vrai ? Bien sûr qu'on est indulgent, bien sûr ! Moi, j'ai un truc, c'est que je déteste quand on me... Dans mon travail, je n'aime pas qu'on me présente des gens. C'est-à-dire, j'adore que... Comme je suis très... Je peux être timide et j'aime bien que les choses se fassent naturellement. Donc j'aime pas quand on me présente tel ou tel réel ou tel... Juste pour se présenter. Je suis gênée très vite. Bref, un jour, je suis à un anniversaire. J'ai une copine à moi qui est là. Ça fait pas longtemps qu'elle travaille avec lui. Elle me dit je t'en suis... Leila, s'il te plaît. Je suis en train de faire un film avec Jean-Rénaud. S'il te plaît, je veux te le présenter. Non, non, mais je n'aime pas les trucs comme ça. Je vais... Je vais pas savoir quoi dire. Je l'aime bien, Jean-Rénaud, mais c'est juste... Tout le monde voit qui c'est Jean-Rénaud. Les visiteurs, les visiteurs. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est bizarre, c'est pas spontané. C'est toujours chiant, c'est de dire bonjour, j'adore trop ce que vous faites. Tu sais jamais trop bien ce que... Elle me saoule, elle me saoule, et mes amis, pour vous le dire, je suis très dans l'amitié. J'arrive devant Jean-Rénaud et je lui dis bonsoir. Et là, il y a sa femme qui arrive, qui est très gentille, mais qui doit se dire qu'est-ce qu'elle fout là. Est-ce qu'elle s'appelle Lynn ? Lynn-Rénaud ? C'est tout pour moi. C'est infâme, je l'interromps pour ça. Tu l'interromps plus David, tu l'interromps Lila, ça sera quoi la suite ? Tu l'interromps aussi Hakim ? Oh ! Elle est bien envoyée celle-là. Ah ouais ! Et donc sa femme arrive, mais elle était pas du tout énervée que je sois là ou quoi, c'est juste, je me souviens, elle arrive avec deux verres, elle en donne un à son mari, elle me regarde, bonsoir. Et je sais pas, j'ai voulu me justifier d'être là. Donc du coup j'ai dit non mais c'est parce que... Alors ce que je vais vous faire, je vous le jure, je vous le jure que c'est vrai. je vais faire mon départ, je vous jure que je suis partie à ce moment-là. Donc on va dire que ça, c'est sa femme. Il y a Jean-Rénaud et il y a mon ami. Il y a mon ami, c'était très important pour elle que ça se passe bien. Et je lui dis à... Donc la femme de Jean-Rénaud, je lui dis, en fait c'est parce qu'elle me dit que ça se passe trop bien, elle me dit j'aimerais trop te présenter Luc, j'aimerais trop te présenter Luc. Et je me rends compte que j'ai fait tout un truc Jean-Rénaud-Luc Besson. Oh la vache, ok. C'est moche, c'est moche. Si c'est que ça, et qu'après je dis, non mais parce qu'en fait, c'est comme vous... J'ai vraiment fait. Non mais parce qu'elle m'a dit, oh la la, j'aime trop Luc, je veux trop te présenter Luc et je veux trop te présenter... Oh non ! C'est parti ! Parce que t'as compris quand t'as dit le premier Luc... Le premier Luc, j'ai pas compris. Le deuxième Luc... Le deuxième Luc, j'ai dit, ouais Luc Besson, c'est pas lui, on y va. C'est ça. Voilà. Donc tu t'es dit, ça y est, je pars ? Je suis partie pendant que je parle, c'est fou de faire ça. Et je me souviendrai toute ma vie, ma copine elle m'a regardé comme ça. Et... C'était horrible. Et en fait, après, deux heures après, quand elle est revenue, elle m'a dit, putain Lillou, je lui dis, mais t'es, je t'avais dit de pas me présenter des gens. J'aime pas. Après voilà, après c'est... Les petites théons, c'est des théons comme ça, des théons de... Quand on est enfant, on est très radins. Et dès qu'on m'offrait des tout petits cadeaux que je pouvais cacher, qu'on me les vole pas, je les rentrais dans mon nez. Elle m'avait offert des perles, des perles, des perles. Elle nous a fait une anecdote bonus. Elle nous a fait une anecdote bonus. Elle nous a fait une anecdote bonus. Elle nous a fait passer de Jean-Rénaud au zen. Ceci dit, c'est... Si on aime l'anthropologie, les rapports humains, tu checkes ton tel, t'en mets les couilles, y a pas de soucis. C'est caractéristique ce que t'as vécu, des moments forcés. C'est insupportable. C'est pour ça que je te rejoins vraiment. Je te jure. Je déteste. Est-ce que tu as revu Jean-Rénaud depuis ou jamais ? Jamais. Il va kiffer quand il va voir la vidéo. Moi, j'ai fait un truc horrible. J'étais au resto avec ma meuf. Il est venu à la table d'à côté. J'ai fait la photo, genre... Tu sais, genre... Me dis pas qu'il y avait le flash. Non, non, il n'y a pas le flash. Parce que ça... Je l'ai et j'ai une photo, je suis là. Et à un moment, je dis à ma femme, fais-la, mets-toi là. Je prends une photo de toi. Elle se décale un peu. Je décale un peu l'objectif. J'ai fait la photo. J'ai la photo, c'est l'enfer. Et quand tu fais ça, c'est comme une merde. Tu sais avec qui ça m'est arrivé ? Enfin, c'est... Avec Beyoncé. J'avais pas mis le flash. C'était tard la nuit. Et déjà, j'arrive, je crois que c'est une des seules personnes à qui j'ai osé demander une photo. C'était à New York. J'arrive, je fais Can I tell you? Me tell you? Et je suis comme ça sur la photo. Je suis horrible. Et je la prends, je fais Thank you so much. On la voit. Ah, on sait pas qui c'est. Il est temps d'accueillir, sous vos applaudissements bien entendu, Hakim Gemini ! Je t'adore ! Je t'adore ! Non, donc moi, oui, j'ai vécu plusieurs hontes. Enfin, il y en a deux qui sont liées. Parce que j'étais très teubé, tu sais, dans tout ce qui est logique et mathématique. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais vraiment très naze. Je me rappelle, à l'époque, en Alsace, il fallait que je travaille, donc j'ai trouvé un taf en usine. Mais en fait, pour trouver un taf en usine, il faut passer par des agences intérimes. Tu vois ? À l'époque, j'avais une opportunité d'intégrer une entreprise qui s'appelle Cuisine Schmitt. Ouais ! Pas les magasins, pour intégrer ces usines, il faut passer ce qu'on appelle des tests psychotechniques. Tu vois ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des tests qu'on fait passer aux chimpanzés. Tu vois ? Pour voir s'ils sont intelligents ou pas. Oui, les rectangles, les carrés... Voilà, exactement ça. Le truc que mon fils a fait en ce moment là. Et bah, voilà, que j'ai loupé le test. Là, évidemment, j'ai loupé le test. Et j'étais juste, j'ai loupé le test. Et en fait, en loupant le test, je me rappelle que c'était un peu mon thé, parce qu'à la fin, il m'a dit, vous savez monsieur, vous avez loupé le test, mais il faut savoir que 50% des chimpanzés... Mais non ! Ils réussissent ce test. Et... Ça veut dire qu'en vrai de vrai, en loupant ce test, je m'en suis pas rendu compte, mais j'aurais pu finir au zoo, en vrai de vrai, ça m'a fait un peu plus... Un autre truc encore, dans ce délire là, j'étais un teubé de grande envergure en mathématiques, en maths. En maths, c'était vraiment abusé. Moi, je me rappelle au collège, tu sais au collège, le prof, il aime bien interroger un élève au hasard, au début du cours, et quand cet élève-là, il commence à parler, tu te dis, ah d'accord, ok, mesquine, c'est pour lui qu'on a inventé le chômage, tu vois cet élève-là. Et plus il parle, plus il parle, plus il parle, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie, lui, mesquine ? Un oiseau ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Rien de question. Et ben, cet élève-là, il me trouvait nul, moi, en maths. Je t'ai éclaté au sol, tu vois. Un jour, je suis convoqué par le proviseur. Le proviseur, il me convoque, tu vois, il passe même pas par mes parents, tu vois, il passe par moi directement, je t'ai éclaté. Je vais voir le proviseur, tu vois, il me dit, écoute Hakim, nous nous sommes réunis avec tes professeurs et nous avons décidé, pour le cours de mathématiques, de t'intégrer dans la classe des malentendants. Là, j'avais pas capté tout de suite, tu vois, et là, je dis, bah, non. Je viens de parfaitement entendre ce que vous venez de dire, ça n'a rien à voir, tu vois. Et effectivement, il m'a intégré dans une classe de malentendants, frère. Ils étaient trois, moi, j'étais... Moi, tu vois, et pendant un an, j'ai tiré vers le bas une classe de malentendants. En gros, je leur ai niqué leur scolarité, frère, mais c'est vrai, en fait... Ben oui, parce qu'en fait, eux, ils m'ont niqué ma scolarité, moi, j'ai niqué la leur, parce qu'en vrai de vrai, moi, avec les entendants, avant, je pouvais tricher, avec ces bâtards-là, je ne pouvais pas tricher. Eh, eh, ils n'entendaient pas, les bâtards que dames. Ma moyenne, elle a chuté de quatre points, c'était mort. Après, tu sais, ça m'a fait réfléchir à plein de trucs, parce que je me suis dit, en fait, l'éducation nationale, ils sont quand même bien teubés, en vrai de vrai, parce qu'ils se sont dit, on va mettre des gens ensemble parce qu'ils n'entendent pas, du coup, peut-être qu'ils comptent moins bien. En vrai, c'est n'importe quoi. C'est juste qu'on ne comprend pas les handicaps. Tu vois, moi, je suis handicapé des maths. Il y a des gens qui sont handicapés des mots. J'avais un pote qui a écrit chien avec un P. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et je me rappelle, un jour où ça s'est super en moi, il y a un prof qui avait demandé à mon camarade de classe de lui conjuguer le verbe être au futur. Il lui a dit être, Inch'Allah. C'est quand même très très grave. Très très grave. Exceptionnel, frère. Ah ouais, bah ouais. C'est bon ? À tous les nuls en maths, on est avec vous. Et ils tombaient avec des sourds. C'est exceptionnel. Ouais, pendant un an, j'étais avec des sourds, frérot. Mais c'est pas vrai. C'était dur, hein. C'était au collège, je devais être en cinquième, je pense. J'étais avec trois malentendants et avec les machines et tout. Et puis moi, j'étais seul, on s'entendait, on ne se captait pas, quoi. Du coup, en fait, ils m'ont plus isolé moi que... C'est clair, c'est sûr. Ouais, c'était compliqué. Mais bon, après finalement, je suis devenu pote avec eux, quoi. Ton anecdote, elle était en cinquième, moi, la mienne est en sixième. Et tout de suite, c'est au tour de Carlito. Mon anecdote se déroule donc en sixième. Cette période de la sixième, les amis, elle est terrible. On sort donc du CM2. C'est pas que tu goleries déjà à mon corps. Toi, tu goleries à mon corps. J'ai vu des vidéos de vous, jeunes. N'oubliez jamais. Je sais. Et c'est important de savoir justement que j'avais vraiment en sixième. Là, ça va un peu mieux parce que ma voix m'a sauvé. J'ai une grosse voix. Je fais 1m91 et tout. J'étais dégueulasse. Dégueulasse. Tout maigre. Aucune confiance. Je me faisais un peu bolos et tout. Le son qui me représentait en sixième, c'est vraiment... Et t'arrives en sixième, dans la cour d'écran, tout t'impressionne. Et notamment les filles, les femmes. J'arrive en sixième, mais c'est qu'est-ce que c'est que ça ? C'est magnifique. Aucune chance de séduction, rien, aucun potentiel, juste des petites blagues avec les potes. C'est ce qui me sauvait. J'adorais observer ces filles sublimes. Tu vois, pour nous, c'est un spectacle, voilà, c'est tellement impressionnant. Et notamment une fille qui s'appelle Aurore . Donc c'est fou parce que je dis ça et elle n'est pas du tout au courant de ce que je vais dire ou en tout cas, elle ne s'en rappelle plus. Mais en tout cas, elle n'est surtout pas au courant que j'étais fou amoureux d'elle. Enfin, c'est amoureux comme t'es en sixième. C'est-à-dire, il n'y a aucun échange. Toi, t'es amoureux, l'autre s'en bat les couilles. Oubliez pas le son nul. Mais elle ne sait même pas que tu l'aimes, en fait. Elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Mais ceci dit ***, qui était sublime. Et moi, j'étais avec mon pote Schneideps à l'époque, je disais, regarde, regarde, regarde. Elle a quand même décidé, alors je ne sais pas, je crois que c'est un coup du sort, la chance, peut-être le fait qu'elle voulait que les gens se réunissent un peu. Elle a fait une fête anniversaire où elle a invité les gens de la classe. Donc moi, le petit bolos, j'étais invité à un anive, à une soirée. C'était génial pour moi. C'était probablement ma première soirée de collège et tout. J'étais là. Je savais bien qu'elle s'en foutait de moi, que je profitais juste d'un effet de groupe de on est en sixième set à Albert Camus. Important en sixième set, *** et tout. Et j'étais trop heureux. Et je me suis dit, je vais saisir n'importe quelle opportunité, peut-être pour on ne sait pas, un petit pas de danse, une blague. Je ne maîtrisais rien à l'époque, mais sur un malentendu, voilà. Et là, donc on est des gens de sixième, donc on a 11-12 ans, tout le monde. Ça se passe normalement, une soirée à voie Colombes normale. Et là, il y a une plus petite fille qui débarque. C'était une sorte de duplex, je ne sais plus, elle débarque du fond, du haut et elle arrive dans la salle principale. Et cette fille, qui devait avoir franchement deux fois moins que nous, tu vois, 6-7 ans, on va dire, elle se cogne un peu partout. Et en sixième, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais on est super cons. Déjà, je suis toujours assez con, mais maintenant, je fais des efforts. Et je suis entouré. Et j'ai des potes, et j'ai une construction sociale, et j'ai ma femme à l'époque, je n'ai rien, je suis con. Con, débile, voire un peu méchant. Cette petite arrive, elle se cogne un peu. Elle se cogne comme ça, et puis elle se cogne dans les jambes, tu vois. Et donc, avec mon pote, premier réflexe. Qu'est-ce qu'elle fait ? En plus, quand il y a des différences d'âge à cet âge-là. Des différences d'âge, quand t'as 12 ans, tu trouves que 6 ans, c'est n'importe quoi. Et on se moque un peu, voire plus qu'un peu et tout. Et surtout, on ne comprend pas ce qui se passe, puisqu'on est con. C'est ma petite sœur, elle est aveugle. Non. Wouah ! J'ai mal au vent. Wouah ! Je suis envie de me cacher pour toi. Et là, c'est le principe de la vidéo. Ah bah, c'est ça. C'est un enfer. Et en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais les plus grosses hontes de votre vie, vous vous en rappelez comme si c'était hier. C'est dur, c'est dur. Et c'est hyper... Comment dire ? C'est marquant, moi ça m'a... Je me suis juste dit, mec, il faut que tu sois moins merdique dans ta vie. Il faut que tu réfléchisses mieux et tout. Et c'est donc sa petite sœur, atteinte de cécité, qui était venue, elle devait dormir, mais elle dormait pas vraiment, il y avait un peu de son. Elle est venue pour sa grande sœur. Je me suis moqué d'elle. T'imagines un peu ? Donc ça représente peut-être la plus grosse honte de toute ma vie. D'ailleurs, vos sons, là, vos... Me mettent très mal. Non, mais c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ta force aussi, frère. Et surtout, t'as niqué toutes tes chances avec Aurore. Déjà, j'en ai eu aucune. Parce qu'elle a pas perdu de temps. En plus, ces meufs-là, elles sont toujours impressionnantes et tout ce qu'elles font est parfait. C'est ma petite sœur. Elle est aveugle. Et avec mon pote, je me rappelle que, du coup, tu changes de visage et tu te trouves merdique et ça représente à l'heure d'aujourd'hui une des plus grosses hontes de ma vie. Et d'ailleurs, Aurore, si tu regardes cette vidéo, bah, je m'excuse infiniment. Et à tous les gens qui sont cons comme moi en sixième, peut-être essayer juste de réfléchir avant, mais ça se calcule pas, ça. C'est juste la vie, quoi. Je me suis pris la vie en pleine gueule. C'est vrai, bravo. C'est vrai, bravo. Merci. Et je l'ai bien raconté, j'étais bien. C'est très bien raconté, les gars. Zéro longueur, rien. C'était super. Moi, au début, je disais, waouh, comment il va s'en sortir ? En fait, au final, waouh. On veut de la bienveillance, de la chaleur, de l'amour, des applaudissements pour Adèle, s'il vous plaît. Ça va bien se passer tranquille. Regarde-là. Alors, moi, elle est pas ouf, l'histoire, mais dans mes souvenirs, elle est cool. Franchement, bon début, en tout cas. Tu peux t'arrêter là. Et donc, en gros, à l'époque, on est invité pour un film. Je suis invité pour la vie d'Adèle, je dois avoir 19 ans, à l'Elysée. Donc, pour moi, l'Elysée, je ne l'ai vu qu'à la télé, où c'est comme la Maison Blanche. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Franchement, tu ne sais pas comment c'est l'Elysée. Et donc, je suis invité à l'Elysée. Je ne sais même pas qu'il va y avoir des photographes. En me rappelant, j'ai une tenue. Tu sais, quand tu sais que c'est quand même un événement, donc j'étais allée chez Maj, j'avais acheté une robe, mais je l'avais mis avec des boots. Enfin, tout est en téléchargement. Je suis gênante. Ma tenue, elle est gênante. Et on y va. Et là, tout le monde arrive avec des petits carrés Hermès et Maquée, donc je comprends qu'il y a les photographes. Tu sais, comme quand tu vois à la télé qu'il y a un problème avec un ministre qui passe, qui rentre, qui monte les marches, et qu'il y a tous les photographes. Bah, je suis dans cette allée. Je souris. On me dirait que je vais à Disney, tellement je vois. Je suis comme ça sur toutes les photos. Et on rentre, et déjà, waouh, je découvre l'Elysée. Donc, j'ai envie d'appeler mon père et tout. Tout est grand. Le jardin, il est immense. C'était François Hollande. Et elle s'appelait comment déjà, sa femme ? Valérie ? Ça dépend quelle femme. Ça dépend, il a changé. Elle a fait un discuteur, là. Elle a fait un discuteur. Il s'est pendu. Mais d'ailleurs, c'était pendant la tension, si je suis honnête. C'était pendant la tension, si vous voulez des dossiers. Et c'était tendu. Mais bon, je voyais même pas tellement jeter comme ça. Mais attends, la hauteur de plafond, pourquoi on... Puis quand t'arrives dans un endroit de fou, tu penses toujours à... Pourquoi c'est pas tous mes amis ? Ça se voit qu'ils en profitent pas. Nous, on va en profiter, on va faire des trucs de fou dans le couloir, on va mettre une tyrolienne pour aller aux toilettes. On va s'éclater, tu vois. Et donc déjà, je vois que je suis un peu trop excitée, que j'arrive pas à le clasher. C'est genre, on arrive dans le jardin et donc elle, elle est comme ça. Pour elle, c'est normal, c'est son jardin. Et je dis, et vous faites des pique-niques et tout, et des barbecues ? Et vraiment, pour eux, c'est normal aussi. Donc ils me disent, non, non, on va plutôt dans notre maison, dans notre chalet. Et je suis en mode, c'est fou. On va, on mange. C'est du sucré salé, c'est trop élaboré. Moi, j'aime bien les plats très basiques, cordon bleu, coquillettes. Ça n'a aucun intérêt dans l'histoire, ce détail, mais... Si, si. Parce qu'il y a des gens qui s'identifient. Il y a beaucoup de... Et là, c'est sucré salé, c'est des figues, il y a un majordome. Je me rappelle, il faut couper le fromage, mais donc pour l'aider, je veux prendre le plateau de fromage. Je ne vais pas couper du plateau sur la main de quelqu'un, en vrai. Donc il me dit, mais il me regarde, et je comprends qu'il ne faut pas faire ce que je fais. Donc je dis, tu sais quoi, je ne veux pas de fromage. La galère, je vais couper le plateau. Donc je reste à table, etc. Ça parle. Et donc on arrive à la fin, et là, le monsieur rentre et il nous ramène, dans une petite coupelle, le cocktail de fin de repas. Donc je me dis, c'est un limoncello ou c'est le jus du président. Il y a une pétale de rose, je me rappelle, donc je le prends, je trouve ça trop cool, j'ai l'impression d'être Audrey Hepburn. Je parle, enfin j'écoute surtout, parce que je pense que vraiment, ça ne les intéressait pas. Et donc je parle, etc. Je suis super contente, et je le finis comme ça, et je le bois d'un coup. Et là, j'entends un... Je ne sais plus si c'était Abdel, Kechiche ou Léa, et je lève ma tête, et je vois le président et sa femme en train de se rincer les doigts dans le verre, parce que c'était le rince-doigts. Oui, non ! Non ! Elle a bu le rince-doigts, putain. Vraiment, j'étais comme ça. Et moi après... Elle a bu le rince-doigts, frère. Elle a bu le rince-doigts. Tu vois les articles. Et bah même le rince-doigts, il est bon ! Je ne me serais jamais dit que c'était un rince-doigts. Oh, salut ! Même le rince-doigts, il est bon. Je vois les articles, Adèle a bu le rince-doigts. Cela dit, il y a une histoire culte de la reine d'Angleterre. Je me fais penser à ça. Non mais c'est vrai, elle reçoit un grand dirigeant d'un autre pays, tu vois, et en fait, le mec pareil, il n'est pas habitué aux us et coutumes anglais et tout, et un moment, ils lui servent le rince-doigts et le gars fait comme toi, il boit, et la reine d'Angleterre, pour ne pas le gêner, elle a bu le rince-doigts. Oh la classe ! Merci à tous et à toutes ! Du bruit pour Kechandau ! Y'a Carlito qui m'a proposé le concept, tu vois, et donc là, je me suis préparé deux, trois trucs et tout, parce que j'ai pas vraiment vécu tant de honte que ça dans ma vie, tu vois. Donc j'avais préparé un truc, je me souviens, en troisième, j'avais fait croire à tout le monde que je travaillais avec nec-que-feu. Mais j'ai pas envie de vous raconter ça, c'est un peu court et tout, même si c'est collerie. C'était déjà bien ça ! C'était pas mal ! Oh le mytho ! Ouais, et y'a plein de gens qui savent toujours pas que c'est pas vrai, tu vois. Maintenant si, c'était faux de ouf, tu vois. Normal, j'avais vraiment 14 ans. Mais genre on te posait des questions et tout, et toi tu disais, ah hier j'étais avec... Ouais j'étais avec Ken, tu vois, j'la fais comme un... Ouais j'suis avec Ken, j'suis avec mon gars, tu vois. On faisait du slam, y'avait cours de musique, éducation musicale, vous vous souvenez ? Non ? Qui a vécu ça ? Ouais mais du slam... Et y'avait slam à la fin de l'année. Nous on n'avait pas de fut avec nous ! Slam à la fin de l'année, et moi j'sais pas, j'avais besoin de briller, j'sais pas pourquoi, tu vois, je voulais plaire aux filles, tu vois. A horreur ! Et euh... Voilà, a horreur, tu vois. Et j'sais pas, j'arrive, j'ai écrit un texte, et c'est un texte de Nekfeu, c'est la salée de Nekfeu, tu vois. Et j'fais genre c'est ouam, genre. Et sauf que ça capte, sauf qu'il y a quelqu'un qui capte dans la... Nina Bonhomme qui me dit mais c'est Nekfeu, et j'sais pas comment je m'en sors, j'dis ouais non, c'est parce que j'écris avec lui, tu vois. Et pendant 6 heures... Jusqu'au lycée j'ai fait croire ça et tout, enfin c'était une dinguerie, mais j'vais pas vous raconter ça. C'est maléfique ! C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement tu pourrais, tu pourrais. Mais y'a une anecdote qui s'est passée littéralement y'a une semaine, genre vraiment ça compte sur 7 jours, quoi. C'est pas le truc le plus honteux de ma vie, mais c'est le truc où je... vraiment je me suis jamais senti autant débile, genre. On est le 31 mars, et j'suis avec ma copine et son meilleur pote qui sont chez moi, tu vois. Et on passe une soirée, et on invente des vannes parce que le lendemain c'est le 1er avril, tu vois. Et j'suis en train de me dire, putain, j'vais préparer des vannes et tout, pour pranker tout le monde au lot. Alors le lot c'est l'endroit où je travaille avec mes collègues youtubeurs, tu vois, et j'me dis, vas-y demain matin j'vais arriver et ça va être des vannes quoi, des gags. J'vais préparer des gags, tu vois. Donc c'est trop drôle et tout, j'suis avec les potos et tout, ça rigole de ça et tout. Et la soirée se passe, on boit un petit peu et tout, ça passe, et on se rend compte qu'il est très tard, tu vois. Il doit être 4h du mat' et tout, j'fais, waouh, demain il va falloir que j'aille tôt, l'autre pour préparer ça, je sais que les gars ils arrivent tôt, donc j'me dis, faut que j'y aille tôt, tu vois, pour préparer les gags. Et donc j'vais dormir, j'me réveille il est 13h, j'ai trop line, tu vois. J'fais, waouh, j'ai niqué ma vidéo du 1er avril, j'ai trop le seum, tu vois. Et bref, il est 13h, j'suis encore dans le jus, j'ai encore un peu d'alcool dans le sang, tu vois. Et j'ouvre mon téléphone et j'vais sur Twitter, c'est mon réflexe naze. Premier tweet que j'vois, c'est un tweet d'un gros média, genre, média à venir, tu vois. Truc certifié. Jean Castex annoncera ce soir, lors d'une allocution, le confinement. C'est y a une semaine, hein. Donc on est le 1er avril 2022. Et moi, à ce moment-là, j'fais, waouh. Confinement, genre là, j'suis dans une mer de noir, tu vois. J'suis là, waouh. Et même à côté, j'suis, t'es mal, tu vois. J'fais, waouh. Tout le monde est comme des ouf, tu vois, sauf que tout le monde a capté, sauf, ouais. J'vais voir le poteau, j'suis fais, mec, parce qu'il habite à Montpellier, j'suis fais, frérot et tout, faut regarder les trains et tout. Confinement, genre. Il rentre dans le truc, il fait, waouh. Confinement. Il va falloir regarder les trains, j'vais rentrer à Montpellier et tout, tu vois. J'suis, ok, faut que je me mette sur mes projets et tout, parce que j'ai beaucoup de trucs en ce moment et tout, c'est le rush. Et j'me dis, tain, ça me fout dans... J'suis grave dans la merde, tu vois. Mais là, direct, je pense à ma maman. À ma maman qui est au Bénin en ce moment. Et elle est entre le Bénin et la France. Et j'me dis, non, il va falloir qu'elle rentre et tout, donc j'l'appelle. J'suis, maman... Parce que j'me dis, elle a pas les infos tout de suite, tu vois. Maman, ils vont annoncer un confinement ce soir. Elle fait, oh non... Elle fait... Elle commence déjà à parler à Maison, qui dit, non, Macon, à l'occasion... Elle me fait, bon, on travaille sur des trucs, elle sait que j'ai du taf et tout, donc je raccroche et tout. Et j'suis en train de penser à une vidéo que j'vais faire, là, dans les deux, trois semaines, avec, genre, vraiment... On est sur top 10 rappeurs français en guest, tu vois. Enfin, genre, j'suis comme un ouf, et j'me dis, waouh, comment j'vais faire, tu vois. Mais avant ça, y'a ma meuf et son pote qui me disent, ouais, bah... Viens, on prépare le confinement, tu vois. Il faut des courses, il faut du PQ, tu vois. Il faut des trucs, tu vois. J'suis en pyjama, j'suis en full panique. Y'a les messages et tout. J'fais, waouh, ok, j'vais aller chercher du PQ, machin. J'suis en pyjama, j'vais dans la rue, y'a son père. Genre, le monde est contre ouam, tu vois. Y'a son père, vraiment. J'suis là, putain, est-ce qu'il me faut une attestation, un truc, tu vois. J'vais à Monoprix, j'prends trois sacs de PQ, j'me retrouve comme les darons pendant le premier confinement, là, qui achetaient n'importe quoi, tu vois. J'me retrouve avec trois sacs de PQ, y'a son père, vraiment, c'est inc dinguerie. J'sors, j'rentre chez ouam un peu en courant et tout. J'suis naze, j'suis vraiment naze, physiquement, c'est horrible. J'croise un groupe, forcément, c'est des abonnés, tu sais. Ils me prennent en photo, j'veux retrouver cette photo, s'il vous plait. Les trois sacs de PQ, j'suis là, j'suis... J'suis naze, physiquement, je suis naze, tu vois. J'rentre chez ouam, juste avec du PQ, et on se fout de ma gueule. J'fais, mais les gars, vous êtes full détente, alors que j'ai pas pris de bouffe et tout. J'fais, waouh, les frères, vous êtes nuls, tu vois, genre, j'suis naze. Donc j'me dis, euh, tain, on va peut-être commander Uber Eats et tout. Et j'me dis, mais est-ce que les livreurs, ils vont être là ? Donc je tweet, premier degré. Uber Eats, le livreur, ça marche et tout ? Les gens tombent dans le truc ? Oui, normalement et tout. Le monde est contre ouam. Attends, ce tweet, il existe ? Ce tweet existe ! Ce tweet, c'est encore sur mon Twitter, je l'ai pas supprimé, tu vois. Attends, mais il n'a rien. Ça veut dire, je repensais à mes trucs, je repensais à mes trucs. J'me dis, tain, y'a la vidéo de McFly et Carlito, là, la semaine prochaine. J'envoie un message à Carlito. C'est vrai, tu m'a... Je lui dis, frérot, c'est comment ? Vous, 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 vous maintenez le tournoi ? Je lui dis, mais bien sûr. C'est un ouf, lui. Mais c'est où ? Il est prêt à tout, tu vois. Ah, mais c'est ça ! Mais oui, mec ! Oh là là ! Et j'étais comme un ouf ! Et personne ne me stoppe. Personne ne me stoppe. Le monde entier me... C'est exceptionnel. C'est une dinguerie, tu vois. Mais genre, il est quelle heure, là ? C'est nul, la question. Là, il est 15h, on va dire, tu vois. Il est 15h, donc le monde vit... Enfin, j'sais pas, tu vois. Et là, je me dis, vas-y, je prends mes couillons. Y'a mon manager et tout, qui m'envoie des messages et tout. Mais je réponds pas, je suis dans le truc, tu vois. Et je me dis, vas-y, il va falloir que j'annule ce tournage avec ce guest pour pas qu'il me prenne pour un con et que je me fasse prendre de court. Parce que je me dis, je suis smart, tu vois. On s'est tous fait prendre de court pendant le premier confinement. Là, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vais réfléchir, donc j'annule mon hôtel et tout, tu vois. Genre, ils me remboursent que de 50% et tout. Je fais, non, mais moi, je suis smart. Parce qu'ils auraient pu... Et c'est la première fois que je vais appeler ce guest de moi-même. Normalement, c'est pas moi qui dire ça, tu vois. C'est de manager à manager. Et là, je l'appelle de moi-même. Et je fais, bon, bah voilà, je suis désolé et tout. Avec ce qui se passe, bah, je crois qu'on va falloir trouver une nouvelle date, tu vois. Il te demande pas, il te demande pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, il annule et c'est tout, tu vois. Je retourne dans le salon et je fais, putain, j'ai trop le sème, tu vois. Je viens d'annuler ça. Bah, regarde, ils font quoi ? Je fais, bah, je viens d'annuler le tournage, tu vois. Ils font quoi ? On est quel jour, Théodore ? Bah, 1er avril, tu vois. Théodore, on est quel jour ? Bah, 1er avril. Théodore, on est quel jour ? Aïe, 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 aïe. Je commence à paniquer, vraiment, je tremble, je fais, non mais la tête d'Oham, comment je peux être aussi débile et vif ? Genre, j'ai 19 piges, genre je suis pas censé tomber dans ces pièges-là, tu vois. Genre, j'ai vécu, je suis né avec Internet, j'ai... Je... Je ne peux pas tomber dans ça. Je tombe piégeois dans ça, je me sens tellement con, il commence à rire et tout. Je fais vraiment, il n'y a rien de drôle et tout. Elle me fait, bon, vas-y, prends les choses en main, rappelle, tu vois. Aïe, aïe, aïe Et je tremble, machin, je suis comme un Et tu justifies, tu racontes au mec Attends, attends, attends J'appelle le mec La première phrase qui sort C'était un poisson d'avril Wow, t'es fou Et du coup il se dit Mais pourquoi, tu fais de ma gueule Mais de rien T'es un rigolo, c'est quoi ton truc T'es un rigolo, tu te fous de ma gueule Ça n'existe pas ça dans le métier Ça n'existe pas Et moi je suis là Non, non, mais j'ai cru à un truc Le mec se vénère Donc je raccroche et tout Là je suis face Et eux ils sont sur le canapé Moi je suis face à ça, je raccroche Je me m'achialer Oh non, arrête Je me m'achialer de tremble, de machin Ils me calment Ils font putain, ça va T'es débile de ouf Mais ça va, tu vois Là je me décide enfin D'appeler mon manager Et de lui raconter ce qu'il se dit Alors que je viens de me calmer Genre ça va À un moment, j'ai une dignité Je le rappelle Il m'engueule, je pleure, frère Je re-pleure au-dessus de ça C'est beau un homme qui pleure C'est beau C'est beau, mais là C'était vraiment tout sauf beau J'étais comme un ouf, j'étais en pire Je suis allé de ouf Et là je repense à Madaron Oh non mais c'est pas vrai Madaron qui est aussi crédule que WAM Je me dis Là il y a l'Afrique de l'Ouest entière Qui va rentrer en France Parce qu'il y a Jean Castex qui fait Non, allocution J'appelle Madaron Elle fait Non mais Pourquoi tu m'as fait croire ça J'ai appelé ta grand-mère Je suis comme un ouf Et je lui dis Non mais en fait Mon grand frère s'appelle Maximilien Je dis Non c'est Maximilien Il m'a fait croire ça Il s'est fait détruire C'est pas impossible C'est pas impossible de croire ça Elle est belle l'histoire On a tout vécu Elle est belle cette histoire Elle est bien racontée On a tout vu mec On était avec toi de A à Z Ah ouais c'était fou C'est taken en plus Ça s'arrête jamais Les gars c'est fou Il y a une vraie construction Non mais tu te rends compte que cette anecdote Elle est arrivée après Quand on t'est invité à une ex-journée Je te jure C'est ça qui est fou Mais de base je devais raconter C'était déjà ouf le truc de J'ai fait quand même croire si WAM Que Nekfeu c'était mon Et je suis sûr qu'on peut trouver la photo Des gens Ils vont regarder cette vidéo Je vous en supplie S'ils vont regarder cette vidéo Et que vous êtes ces personnes Qui ont pris cette photo avec Théodore Donc c'était le 1er avril Angers 1er avril à côté du Monoprix Angers voilà à côté du Monoprix Avec je vous en supplie Mentionnez-nous Mentionnez-le qu'on la retrouve quoi Il y a des gens qui mentent Tu sais qu'ils mentent Mais t'es encore plus Ça te rend encore plus honteuse De leur dire Tu fais comme si Moi j'avais quand même Une copine à moi en CE2 Qui m'avait dit Aujourd'hui c'est mon père qui va me chercher On va aller acheter du thon On a acheté un dauphin Quoi ? On va acheter du thon On a acheté un dauphin ? Déjà le rapport est fou On va acheter du thon Je savais Je savais qu'elle mentait Elle habite en appart Donc il n'y a pas de dauphin Eh oui on habite dans une cité Et je peux te dire Qu'il n'y avait pas de dauphin Il n'y avait pas de dauphin dans la cité Mais moi ça peut m'arriver encore aujourd'hui Quand les gens me disent des trucs Je fais genre oui oui T'as baillé extrêmement fort Je me suis pas Non non là au montage C'est terrible J'ai baillé fort Il a vu ? C'est incroyable ce qu'il vient de faire Tu t'en bats les couilles Non mais surtout quand je parle Je suis fatigué Je suis fatigué Oh monsieur est fatigué Oh tu vas m'attaquer ? Tu vas m'attaquer vraiment ? Non mais c'est incroyable ça Mais pour qui te prends tu ? C'est toi Objection Fatigué Fatigué d'être une star Oh 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 Sous la ceinture J'entends pas Bon frère Je n'ai pas envie de parler avec toi Lui il m'a fait rêver Toi tu tombes par terre Tu sènes Un animal de foire C'était exceptionnel Ah ouais Ah ouais vraiment Qu'est-ce que tu racontes bien J'ai honte mais c'est un peu plaisir Franchement frérot Bravo encore On continue avec cette ambiance Avec cet amour Avec ce soutien Pour la honte De Géraldine 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 Mais non mais non Après le film d'action C'est le film d'auteur suisse Je suis deux Il y a moi et mon grand frère J'ai un grand frère qui s'attende plus que moi Je suis deux C'est génial Est-ce que ton grand frère aurait fait quelque chose de particulier Mon frère il a fait un petit truc un peu particulier C'est qu'il est le co-réalisateur d'Intouchable Le film Il a sept ans de plus que moi Il n'a pas marché le film Il n'a pas marché Dommage Innovation normalement Ça arrive hein Ça arrive les bides Moi j'ai travaillé très jeune Très jeune Je travaillais pour la télé Et du coup J'ai eu mes premiers salaires jeunes Et donc un premier appartement Un petit studio jeune À Paris bien sûr Parce que je voulais quitter plus tôt Donc à Paris Voilà Je travaillais pour la chaîne comédie Qui était en 17ème Donc j'avais un appartement collé À la chaîne comédie Parce qu'on travaillait 29 heures par jour Pour un euro Symbolique Mais en tout cas Voilà Je travaillais beaucoup etc Et puis je me suis dit Bon maintenant je travaille Je vais m'offrir deux luxes Je vais faire des brushings une fois par semaine Que je vais payer chez le coiffeur Et je ne vais plus jamais repasser Je vais mettre mes vêtements au pressing C'était très important pour moi Je me disais Je ne veux pas le faire C'est un truc qui m'angoisse Donc si vous voulez Je ne bois pas mon café le matin Au café du coin Donc mon petit commerçant à moi C'était mon pressing C'était quelqu'un que je connaissais bien Il s'avère que c'était une famille C'était dans le 17ème Une famille de chinois Et donc ils bossaient tous Les enfants Ils étaient assez nombreux Les parents etc Et donc je les connaissais Pas au point de connaître leur prénom Mais quand même assez pour dire Comme les commerçants du coin Et donc j'arrive avec deux chemises Et un pantalon etc Comme presque toutes les deux semaines J'y allais vraiment beaucoup C'était mon luxe à moi Et donc j'arrive Et à cette époque J'ai 25-26 ans Et puis je pose les affaires Et il me dit Et donc il y a un des fils Qui me dit Alors Ta sœur La Chine Donc je vous ai dit Moi j'ai qu'un frère Il n'y a pas de sœur Ta sœur quoi ? Il me dit Alors ta sœur La Chine Genre comment s'est passée La Chine Je me dis à ce moment là J'ai dû lui dire La fois précédente Mon frère Avec son deuxième film Qui s'appelait Nos jours heureux C'est baladé un peu A travers le monde Et avait amené son film En Chine Dans un festival français En Chine Et donc je me dis J'ai dû lui en parler Et en plus c'est vrai Vendredi dernier J'étais avec lui Il m'a raconté la Chine Donc je me suis dit C'est sûr que Comme c'est le Connorsion du quartier Donc au lieu de dire Non 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 C'est pas ma sœur C'est mon frère Comme j'ai J'ai un sentiment Multiple C'est à dire J'ai la flemme De dire non De le corriger De prendre du temps De le corriger Et je veux pas le mettre Mal à l'aise Parce que je me dis Le pauvre Il a plein de clients Il a oublié Que c'était un frère Et pas une sœur Donc je désamorce pas Et je dis Super Elle a adoré Donc je dis juste Super Super Et il me dit Mais elle a été où Et donc je lui dis Pékin c'est sûr Et après Elle a fait Je dis elle Elle a fait deux trois villes Je sais plus trop Oui mais parce que Ça y est Dépose les affaires Tu vois Oui elle a fait Deux trois villes Je lui dis une ville Elle a fait ça Et alors Elle a pas eu trop chaud Mais ouais non Normal Enfin oui c'était pas C'est vrai que c'est pas Le meilleur en période Mais ça va et tout Parce que là Elle est à combien ? Elle est à combien ? Elle a combien de mois ? Il fait ça Et là Je sais pas pourquoi Parce que j'ai l'impression Mais non Mais non Je suis désolée J'ai encore honte J'ai la même sensation Je dis Sept mois Je m'excuse à vie Et là Il me dit Parce que ça s'arrête par là Il me dit Quoi ? Mais donc Elle a eu des soucis C'est à dire Parce qu'on voit pas Et je continue Parce qu'elle a eu Beaucoup de nausées Donc elle a beaucoup voli Et qu'elle a pas pris Beaucoup de poids Oh là c'est fini là C'est ciao là D'accord ok Mais comment elle a fait À sept mois pour voyager Dérogation Et je dis que des mots Je dis plus des phrases Dérogation Docteur Je veux partir Et il me dit Incroyable Eh ben Eh ben Super Alors c'est pour bientôt Je dis C'est pour bientôt Et puis comme Leïla un peu Je veux que ça s'arrête C'est pour bientôt Et croyez moi ou non J'ai plus jamais remis les pieds Dans ce pressing Plus jamais de ma vie Plus jamais de ma vie J'ai continué J'ai prenait le métro Pour aller dans le pressing J'ai même récupéré ses vêtements Et voilà Et en fait Comme je suis une crevarde Et que je voulais récupérer mes vêtements J'y suis pas allée Mais j'ai demandé à quelqu'un D'aller les récupérer Oh non mais quelle galère Bravo Quelle honte Quelle honte Quelle honte Alors que c'est vrai Mais ça c'est un vrai truc D'oser dire les trucs Les choses c'est hyper Moi ça me dérange pas De mettre les jambes à la l'aise Ah ouais Moi je préfère Partir comme ça Il m'a mis dans des situations Par exemple il y a un truc Qu'il fait Et qui est plutôt bien Je trouve C'est qu'il dit aux gens Quand ils puent de la gueule Mais quel Impolitex J'en ai une moi Je peux raconter Non mais Et moi Je suis là Mais attends C'est à dire Les gens Quels gens En fait déjà Cache de ouf Je vais vous dire Après vous me dites Si vous êtes avec moi ou pas Je veux dire Non mais Je veux dire Regarde où on est Dans quel pays on est Tu vois ce que je veux dire Juste lave-toi les dents Tu vois Arrête Pourquoi tu me dis Non mais ça c'est fou Non parce que moi Je vais te dire un truc Il y a un truc qui est bien Ça marche sur la laine Vous connaissez la règle Des 5 secondes Ou des 10 secondes Ou des 15 secondes Bref C'est quoi ça ? Tu peux dire à quelqu'un Quelque chose sur lui Si en 15 secondes Rapidement il peut le régler Par exemple dire à quelqu'un T'as l'air fatigué aujourd'hui Ça sert à rien Elle est horrible cette phrase Ce qui va pas faire Ok je vais faire 8 heures De sommeil Je vais me mettre bien Je reviens C'est mort c'est fini Par contre T'as une mauvaise mine aujourd'hui Alors que t'as un truc Entre les dents Prends un chewing-gum Ça en vrai Si t'es vraiment pote C'est plutôt cool C'est que le nombre D'haleine dégueulasse Que j'ai supporté Sans rien dire Et je suis fier Parce que j'ai mis Personne mal à l'aise Mec des haleines De chaussettes frère Les gars qui mangent Des chaussettes Matin, midi et soir C'est leur seul repas Et ils m'envoient ça Leur seul repas par jour Et moi je suis comme ça Et j'ai des effluves Et je peux tenir 1h40 Pour pas le mettre mal à l'aise Mais je suis comme toi Je suis comme toi Bah oui frère Et ça c'est beau Ça y arrive pas Même si tu me dis Ça va je pue pas de la gueule Et que tu pues Je suis pas capable De te le dire Je te dis ça va Les gars c'est pour le bien C'est pour son bien Il y a des techniques en plus Qui sont réputées Exemples Les gars les trucs comme ça Genre tu tapes une barbe Ça Tu le fais souvent Quand je te parlais ça Tu le fais souvent Tu le fais souvent Quand tu me parles C'est horrible Exceptionnel frère Et tu repars comme ça Et bouclier Et c'est facile Moi j'ai des petits problèmes Avec les odeurs D'ailleurs j'aime sentir très bon Parfois je sens moyen Et je m'organise Tu vois Et juste Parce que je pense Que je peux mettre l'extrait Du vocal au montage Ça peut être bien Oui bien sûr On a déjeuné avec un pote Bon bref Un mec très connu Mais je vais pas le name dans Et le soir même Ma femme elle me dit Ouf Parce que ma femme elle est Cache de ouf Ça en va avec toi Il a dit Frère là tu me Oh Ça sent mauvais Et du coup j'ai laissé un vocal A ce mec Très connu Je lui ai dit Est-ce que la midi tout à l'heure Est-ce que je peux être la gueule Dis-moi franchement Mais bien sûr Mais tu me l'avais laissé à moi Tu m'as envoyé des messages A tout le monde Oui je t'ai demandé J'ai vu trois Whatsapp différents Ça va la lettre ? C'est hyper important Mon gars j'ai eu une angoisse Faut que tu me répondes sincèrement En fait j'ai un rhume Bon shit Et je crois que je puais de la gueule Dis-moi la vérité Est-ce que je chantais mauvais ? Est-ce que je puais de la gueule ? Dites-moi la vérité les gars Ça va être la dernière honte Si je dis pas de bêtises Oh c'est la transition Bon et j'ai eu bien sûr Vous n'avez pas l'histoire Vous n'avez pas l'histoire Maître et Jean-Claude National Non Bon bah voilà C'est chelou Bon moi j'ai vécu toute ma life Des hontes Donc en vrai C'est assez easy pour Oum De raconter Vu que ma life C'est que des théons J'en ai une qui est un peu rigolote Parce qu'une fois J'accompagnais une artiste Qui avait fait un Qui chanteuse et tout Qui chantait des délires Et je l'accompagnais Tu vois J'étais accompagnant Voilà Elle allait faire une scène J'accompagnais J'étais là L'utilité ? Hein ? L'utilité de... L'utilité de rien frère Juste à accompagner Mais t'étais... Regarde frère Regarde Je l'accompagnais Je la connaissais un peu Et je l'aimais Sur les plateaux télé Et tout Non mais frère Rien de fou En vrai Et donc Et elle fait une émission Un jour Pour TF1 Avec que des tubes Des anciens délires Tu vois Il y a Vita Après j'ai oublié Et après Il y a surtout Les Boys to Men Voilà Et les Boys to Men C'est sûr que vous ne connaissez pas A mon avis C'est trop trop vieux Qui connait les Boys to Men ? Ah ça fait plaisir Ah bah là Il y a... Boys to Men Moi j'étais fou des Boys to Men C'est à dire que j'avais 12-13 ans I make love to you Et mec Je dis à ma pote Je dis Meuf il y a les Boys to Men Ils sont halles Mais genre la loge en face Je suis obligé d'aller les voir Je suis obligé Je voulais les voir Je voulais leur dire Les gars vous vous rendez pas compte Vous avez bercé ma jeunesse Vous avez bercé ma putain de jeunesse J'ai chanté tout le temps Et je sais pas ce qui se passe Dans mon cerveau frère Je le fais tout de suite C'est à dire que je réfléchis pas Une seule seconde Je sors du truc Je tape à la porte des gars Ils sont... J'ouvre la porte Ils sont 5 frères Et je... Et... Et j'oublie que je sais pas parler anglais J'oublie que j'ai un... Je ne sais pas parler anglais frère Cette langue Et je suis là devant lui Je veux dire Je veux... Vous avez bercé ma jeunesse Et j'arrive comme ça Je fais Young Attends Je le répète 50 fois Young 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 Mais non Je m'arrête J'arrive pas à m'arrêter frère Young 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 Oh non Oh non Mais non Young 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 J'ai dit Young 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 50 fois Avec l'ambiance T'as un gars Il rentre Il dit jeune 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 En pensant dire une phrase Vu que le mot Bercer ma jeunesse Ne viendrait jamais dans mon cerveau Pour moi jeunesse C'est jeune Donc j'ai dit jeune Young Young Je suis rentré dans le truc Je fais J'ai fait n'importe quoi J'ai été les voir Elle fait qu'est-ce que tu leur as dit Je dis jeune Je dis Young 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 Donc je suis resté dans la loge Toute la soirée J'ai pas bougé frère Donc ça c'est une vraie rechouma De perso Parce qu'en vrai Personne m'a vu C'est en solo Avec des gars Qui eux doivent se dire Il y a un con Il y a un appareil Et en fait dans la loge Il a dit jeune 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 Pour eux ça doit être génial Ce moment Les gars ça se trouve C'est oublié Comme le petit déjeuner Mais Je pense pas Voilà Bon moi je vais vous expliquer C'est une histoire D'amour et de merde Je suis en couple Avec une neuf que je kiffe C'est mon premier amour en fait C'est mon premier amour et tout Et On dort chez Saros Elle a un plus grand appart Et tout Le week-end Et J'ai peur Hein t'as peur T'as raison d'avoir peur Et on est là Et moi j'étais Je faisais mes cours de théâtre Et tout Et j'avais J'avais des répétitions Le dimanche Tôt le matin Mais c'était à 10h Donc c'était détente frère On passe le samedi On dort là-bas On kiffe Et je me lève tôt Et là je me dis Tiens je vais me faire Un petit fêka et tout Nickel Je suis bien Je suis en avance Normalement je suis tout le temps En retard Donc je kiffe Je regarde le ciel Il y avait un balcon Nickel Et là j'ai envie de yèche Et je regarde à Treumont Je fais Je fais ici Ou je fais là-bas Le classique J'ai le temps Je vais faire ici Et frère Arrive l'histoire Et gars en fait C'est une très belle histoire Vous allez voir au final Bon je suis dans les toilettes Et tout Je fais le bordel Et j'appuie sur la chaiseau Et là ça descend Je dis bon J'ai l'habitude Ça m'est déjà arrivé plus une fois Je connais la technique On prend la touillette On fait en sorte que ça passe Sauf que la frère C'est un enfer frère Ça passe pas Le truc Commence à faire des spider-man De tous les côtés Il est comme à se faire Je tire la chasse frère Je tire la chasse Elle veut pas descendre Et là ça devient mon ennemi Et là je vois l'horaire qui passe En plus la chasse d'eau Elle fait un bruit frère C'est tout l'immeuble qui tremble Je lui dis putain Ça va la réveiller Parce qu'elle elle dort À point fermé Donc je fais Ça faisait pas longtemps Que vous étiez ensemble Ça faisait pas longtemps Donc gars On a tous connu Ces dos là Personne n'a envie de parler de ça Personne n'a envie de connaître ça Tu vois le truc Et donc gars Je commence vraiment à paniquer La sueur là Les oiseaux Tout ça c'est oublié Et je commence à mettre des vrais coups gars Des vrais trucs Des coups de pompe et tout Des trucs Pour que ça s'arrête en fait Qu'on arrête cette histoire Et le truc Et comme ass Il fait Non Donc là Non regarde Là Là gars Il y a plus Donc mec Je sors le truc Je retire la chasse Le truc Carrément L'eau elle fait As Et comme ass Donc Il faut que je la découpe Voilà Il faut que je la découpe Oui Oui la découpe Non non Déjà premier truc C'est même pas Faut que je la dissoute Donc je vais dans la zine cuit Je vais dans la zine cuit Je suis comme ass Dans la zine cuit J'ouvre les placards Je vois un des stops Il est vide Putain Je vais dans le truc Pour te dire le délire Il y a un truc de jardin Et là je vois une petite truelle Je vais à la truelle Je fais comme ça Au moment où je prends la truelle Elle fait Qu'est-ce tu fais Eh man J'ai la truelle dans les mains Il n'y a aucune raison Que j'ai une truelle dans les mains A cette heure ci Je fais rendortoire Qu'est-ce tu fais toi Non mais tu fais un bruit Avec les toilettes C'est pas possible Je fais non mais dort Je t'en fais Qu'est-ce qu'il s'est passé Je fais non non Il s'est rien passé Rien Je suis juste avec une truelle Je kiffe Voilà c'est tout Qu'est-ce qu'il s'est passé Dis-moi J'ai bouché les toilettes Non mais c'est rien Fais voir Je fais non 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 je t'en supplie Non non Je t'en supplie Je descends Écoute Là je suis très en retard Je reçois des messages Et tout Donc je vais Écoute Je vais descendre Je vais trouver un épicier Je vais trouver du desktop Je veux pas que t'aies affaire à ça Ok D'accord Entre temps J'ai camouflé le délire Pour que ce soit invisible En tout cas Avec un petit talus Pour que tu vois Il n'y ait rien Donc je descends Je descends Je vais trouver Qu'il n'y a pas un épicier A la ronde Je suis là C'est une catastrophe Je suis putain Putain Pourquoi ça m'arrive Et tout Écoute téléphone C'est La meuf avec qui il était Oui C'est bon C'est réglé Oh Qu'est-ce que t'as fait Eh monte Je te raconte J'étais mon gars Je suis en sueur Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dû voir C'est horrible C'est le truc On veut pas voir J'ai rien J'étais mon Qu'est-ce que t'as fait Je l'ai broyé Tu l'as broyé avec quoi Tu prends un gormapa Et je l'ai broyé Un quoi Un quoi Un gormapa Wow Elle l'a broyé Elle a tiré la chasse Le truc est y part Et je te jure que c'est vrai J'étais pas goutté Au contraire je dis Waouh Faut m'aimer drôlement Je crois que c'est la plus belle preuve d'amour De broyer Cette horrible chose Qui m'appartenait Qui était pas la sienne Parce qu'on peut broyer nos délires Mais broyer ceux des autres Et je l'ai regardé avec des yeux Avec lesquels j'avais jamais regardé une femme auparavant Je dis je t'aime Voilà Comment on arrive C'est un bigo mec Elle était mal partie celle-là Oh la 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 Oh la 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 morale Elle est belle la morale Ce qui est fou C'est que ça fait deux fois dans ce format Qu'on termine par des histoires de caca On termine par de la merde Pourquoi ? Mais en même temps dans la honte Il y a forcément ça C'est quasiment impossible de pas Passer par là Vous avez rompu très peu après Le lendemain frère Les choses qui arrivent Mais c'était rien à voir avec ça Avec ça C'est juste qu'elle avait laissé l'eau couler Et ça m'a saoulé Il en faut du courage pour venir faire ça Merci On vit tous ça Tous et toutes Ça fait du bien d'une fois Vider son sac Vider tout ce qu'on a Et se dire que voilà C'est pareil pour tout le monde On est tous ensemble Bien sûr Oui tous pareil frère Avec ça Merci infiniment à tous nos figurants Nos abonnés Les gens qui sont venus Ça va ça vous a plu Ça va ça vous a plu Et juste à titre personnel Je le fais parfois quand je suis heureux Mais merci de nous faire Regarde c'est notre métier frère C'est notre métier Il y a 7 millions d'abonnés J'étais là J'ai juste pris un kiff Donc merci à tous Merci également à Fruits Qui nous permet de faire cette vidéo Parce que la première c'était aussi grâce à eux Donc là encore ils nous suivent Alors là c'est une belle histoire Continuez à supporter Hakim et Théodore Le flambeau en général Le flambeau En ce qui concerne la flamme Je l'ai déjà dit en intro Mais Internet a plébiscité cette série Internet aime beaucoup la flamme J'espère que vous aimerez le flambeau Autant que nous Soutenez-les Donnez-leur de la force Ça fait plaisir C'est de l'humour Une putain de série d'humour On finit avec La phrase de fin Évidemment Qui finit toutes les vidéos Souscrivez à un abonnement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada